... On reste dans le milieu hospitalier au service des urgences du CHU de Rouen. Cette fois-ci, c'est l'un des services les plus fréquentés de France, service qui accueille parfois des patients étrangers. L'hôpital a édité pour eux un guide pratique dans plusieurs langues et la dernière version est en cochois. Sylvie Calli avec Laurent Lagneau. ... Madame, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Ivanov est arrivé, je crois, ici. Je vais vérifier. Effectivement, il est chez nous. Vous êtes de quelle origine, madame ? Russie. D'accord. Alors, avant de vous emmener, vous accompagner et le voir, je vais vous remettre d'abord le petit guide pratique des urgences en Russie. Oh, merci. Ne pas parler français et arriver aux urgences, facteur d'angoisse et parfois d'impatience. Le service déploie désormais son guide pratique détaillé en six langues. C'est vrai qu'il y a vraiment un sourire parce qu'on s'occupe d'eux et on a traduit le guide pratique. Donc, ils sont vraiment très satisfaits. Récemment, à l'armada, vous avez l'occasion de les donner, ce petit guide ? Ben oui, bien sûr. C'était vraiment, pour cette manifestation-là, l'occasion de leur donner. Et pour que les patients sénomarins se sentent chez eux, une version en cauchouais est proposée où l'on parle de blocs de blanches et de médecins. Le guide pratique en cauchouais. Bon à savoir, le CHU, hôpitaux d'Arouan, a placé à votre disposition différentes papillages pour vous informer. Ils sont à l'accueil des urgences, puis à l'André, au Youc nous accueille. Les jeunes, même s'ils ne l'utilisent pas, ont le souvenir du son cauchouais dans leurs oreilles. Et même, il y a l'accent cauchouais, ça, on n'y peut rien. Enfin, moi, personnellement, on me dit que quand je suis fatiguée, c'est l'accent cauchouais qui revient au galop. Eule formulée et iTou téléchargeable sur le site du CHU de Rouen.